Et voilà, merci ! Tu penses quoi de ma coupe ? Non C'est tout ce que t'as à dire ? J'ai la phobie des aiguilles, c'est peut-être pas le... T'avais toute petite l'aiguille Y'a jamais personne qui a fait un malaise ? Non Tu vas être choquée Mais non Si si, je te dis Quelle est ta ? J'ai 19 ans Mais un coup ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va faire un glow up Cette gueule, j'en veux plus ! On nous a annoncé les dates de déconfinement Ne m'en dites pas plus Je vais changer cette tête Alors, on sait se maquiller J'ai déjà fait un milliard de tutos make-up sur ma chaîne On le sait, on sait comment on fait Ce n'est pas le sujet On va faire des choses un petit peu plus techniques C'est-à-dire Je vais aller chez le coiffeur Je vais faire un soin du visage assez spécial On va voir ça ensemble On va faire un drainage lymphatique Pour affiner On va faire nos ongles Enfin, vous avez compris On est sur un glow up Bien glow up Avant de commencer cette vidéo Et avant d'aller chez le coiffeur Je me dépêche car je suis en retard Sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Ana Luisa Ana Luisa, qu'est-ce que c'est ? Les bijoux que je porte aujourd'hui Il y a bien un truc que vous me demandez tout le temps C'est les bijoux que je porte C'est ma deuxième collab avec eux Ça fait plusieurs mois maintenant Je ne porte que ça Donc je vais vous montrer les modèles que j'ai aujourd'hui Et pour en parler un petit peu plus de la marque C'est une marque qui est new-yorkaise Donc tout est design à New York Les bijoux sont absolument incroyables Clairement, on est sur des bijoux très instagramables Vous savez, tous ces bijoux dorés Qui nous attirent trop Vous savez, les bijoux ça rend beau Genre t'es dévaquillé T'es dans n'importe quelle tenue Ça habille en fait Ça fait pas juste Je suis fatiguée et tout Non Et c'est une marque qui fait très attention à l'environnement Donc ça, ça fait extrêmement plaisir Surtout pour une marque de bijoux On n'entend pas trop trop ça Elle compense 100% des émissions carbone qu'elle y met Donc ça, on apprécie Je vous avais déjà présenté dans ma vidéo On teste la boulangerie la plus chère de Paris Au début, je vous avais montré mes petits bijoux Et depuis, je les avais mis H24 Vraiment sous la douche et tout Au début, je les ai enlevés un peu sous la douche Parce que vous savez, quand ils sont nouveaux, etc Mais après, je m'en foutais Et ils n'ont jamais bougé Ça fait plusieurs mois Attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près Nous avons le modèle Sparkle Et c'est une espèce de petite menotte C'est vraiment trop, trop mignon Et moi, je préfère le mettre derrière J'ai fait un peu le test Et franchement, je préfère derrière Je ne sais pas ce que vous en pensez Et j'ai également un petit trombone Vous savez que moi, la première commande Que j'avais fait chez Ana Luisa C'était un petit trombone avec le bout en cœur Il était un petit peu plus grand que celui-ci Et celui-ci, c'est un des derniers modèles qui est sorti Avec des petites strass Et il s'appelle DEE Alors D-E-E Je ne sais pas comment ça se prononce Et ensuite, il y a ce collier En fait, c'est un set de trois colliers Donc ils s'attachent tous séparément Donc vous pouvez aussi faire un mix comme vous souhaitez Il s'appelle le Michelle Set Il est trop, trop beau Là, il y a le soleil qui arrive de plus en plus Et vraiment, moi, les bijoux dorés, c'est mon indispensable J'ai reçu un autre modèle Honnêtement, je pense que c'est le modèle que je préfère De tout ce que j'ai reçu C'est ces créoles Je vais en enfiler une J'aimerais bien les mettre aujourd'hui Mais comme je vais chez le coiffeur Je n'ai pas envie de l'embêter C'est des créoles qui sont assez épaisses D'ailleurs, je vais regarder comment elles s'appellent Je ne sais plus du tout C'est les Tia Medium Gold Elles sont trop jolies C'est dur de s'en passer J'aime tellement, je vous promets Ça, c'est vraiment mon modèle préféré Donc voilà pour les petits bijoux Et sachez que pour la fête des mères Ils font une offre Moins 15% sur tout le site Toutes les pièces Quand vous allez sur site Vous n'avez pas besoin de mettre de code promo C'est directement 15% Donc n'hésitez pas à aller faire un tour C'est jusqu'à la fête des mères Bon, je me dépêche Parce que là, je suis à la bourre Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur Alors sachez que ça ne sera pas en 24h Cette vidéo J'ai ça en 48h Parce que c'était impossible Vraiment impossible C'est tous les mêmes rendez-vous dans la journée Donc let's go chez le coiffeur Coiffeur Au niveau de la longueur Je sais vraiment à l'exercice Ouais Et voilà Pour la coupe Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, ça fait trop du bien J'ai trop envie de laisser pousser un peu plus mes cheveux Parce que je préférais quand ils étaient un peu plus longs Mais là, quand même, il fallait rafraîchir un petit peu Donc on a coupé comme ça Je vais faire des toasts d'avocat Tu penses quoi de ma coupe ? Lourde C'est tout ce que tu as à dire Et la prochaine fois Blonde J'ai éclairci Non, pas blonde Blonde The next day Coucou On est le lendemain J'ai dormi chez Jérémy hier soir Alors du coup, hier, il ne s'est rien passé C'était juste le coiffeur Et franchement, la coupe Le lendemain, j'adore Franchement, j'adore Je suis toujours ultra, ultra satisfaite De leur coupe de cheveux J'ai mis des petites lunettes Et j'ai mis un petit col roulé noir Comme d'hab Avec mon pantalon naked Des petites baskets Je vais mettre une veste en cuir avec mon sac Aujourd'hui, on a deux rendez-vous Le premier à l'Institut Pas ce qu'il y a La part, on va faire un soin du visage Je ne sais pas encore quoi Mais ils ont plein de méthodes Différentes pour le visage J'ai trop, 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 trop hâte J'ai la peau hyper sèche Le rendez-vous est dans une heure Je voulais y aller en train Et porter mais Mais en fait, j'ai pas réussi Ça m'angoisse Du coup, j'ai super mal au ventre Donc je vais y aller en Uber Et ce soir, à 17h30 On va faire un drainage lymphatique Est-ce que vous voyez tous sur Insta Les avant-après De ces Instagrammeuses Qui se font masser le ventre et tout J'ai des gros problèmes de rétention d'eau Vous le savez Au niveau du visage, au niveau des jambes Au niveau de partout Donc On va faire ça J'ai trop hâte de tester De voir un petit peu comment ça se passe Et les résultats On va y aller Envie ? Ouais, c'est ça Donc c'est une petite aiguille, c'est ça ? Ouais J'ai écouté de l'acide hyaluronique Et des vitamines Je sens l'aiguille dans la boue Oui ? Il faut le sentir un petit peu Ok Ça rend les vitamines un déjeu super sétien Je vais pas faire un malaise Non J'ai la phobie des aiguilles C'est peut-être pas le... Elle est toute petite l'aiguille Du coup tu prélèves Bah c'est déjà l'éronique Vous allez pas maquiller ? Non, j'ai rien du tout Et j'ai même personne qui a fait un malaise Non Parce que là vous avez une grosse phobie des aiguilles Non ça va aller Et ça du coup c'est en une séance Ou il faut faire ça plusieurs fois ? 5 séances à une semaine d'intervalle Ok Ça va ? Ouais Vous sentez l'aiguille ? Oui oui aussi Mais ça fait pas mal Voilà Ça y est Incroyable C'est ultra rapide Alors franchement Ça fait pas mal du tout Donc là j'ai fait comme des micro-puis Avec l'aiguille Et là je mets de l'acide hyaluronique Pour qu'il pénètre dans les puits Et comme j'ai un petit peu traumatisé le verre Il y a une autre petite machine Pour accélérer la cicatrisation Ok C'est la LED Ok Donc là c'est parti pour 20 minutes Ok Et voilà Donc c'est censé m'hydrater la peau en profondeur Et me rendre la peau tout glouille Bon déjà là elle glouille les ouf Donc je suis très contente Et de toute façon je pense que Comme je vais revenir plusieurs fois Du coup c'est 5 séances Je vous ferai des petits stories sur Insta Pour vous donner un peu l'update Très contente Je suis allée dans ma boulangerie favorite C'est une boulangerie japonaise J'ai pris 2 onigiri saumon Si vous venez vraiment Il faut que vous goûtez ça C'est tellement bon Et j'ai pris un melon pan Melon pan c'est un espèce de pain brioche au sucre Franchement c'est vraiment trop trop bon Et c'est grave léger Et ça coûte pas cher Alors je suis allée à l'atelier drainage lymphatique Dans le 10ème arrondissement C'était vraiment trop trop mignon On s'imagine pas du tout que c'est aussi grand en fait Quand on voit ça de l'extérieur Mais en fait si Il y avait 3 salles de massage Et là bas les filles Elles étaient trop trop sympa Donc moi j'ai fait un drainage lymphatique Parce que vous savez que j'ai les jambes Très très lourdes C'est vraiment handicapant Dans la vie de tous les jours Donc ça permet vraiment D'activer la circulation sanguine De réduire la cellulite Et on voit vraiment la différence Au niveau du gonflement Quand on a des problèmes de rétention d'eau On a les jambes gonflées etc Et moi c'est mon cas clairement J'ai les jambes qui étaient Beaucoup moins gonflées A la fin de la séance Donc j'étais trop satisfaite Et donc elle m'a massé les jambes Le ventre D'ailleurs si vous avez des problèmes De digestion ou de ballonnement Ça marche super bien à ce niveau là Donc j'étais très très satisfaite En tout cas je vous recommande Vachement d'aller les voir Parce qu'elles sont trop sympas Et en plus il y a vraiment Une bonne ambiance détente Et voilà c'était très très cool Je suis jeune Je suis très jeune Arrête J'ai peut-être le quel âge Bah moi je t'aurais donné 25 Je sais pas si je t'ai le dit Mais vas-y bien sûr que si Tu vas être choquée Mais non Si si je t'ai le dit Quel âge t'as ? J'ai 19 ans Mais un peu C'est encore plus de galettes On a terminé le massage J'ai envie de dormir C'est incroyable Ça fait tellement du bien Pour toutes les personnes Qui ont de la rétention d'eau Qui ont des problèmes de cellulite Je vous raconte même pas la gérante Je vais m'envoler tellement je suis léger Voilà Bon Jérémy vient me chercher Un bon Nobel Franchement là je vais m'endormir Je vais rentrer à la maison Et je vais rentrer Faire maison Il est déjà tard Il est 18h40 Je suis rentrée Je suis trop contente Franchement c'était trop trop bien Je vous mettrai de toute façon le lien De tout le petit endroit Où je suis allée dans la barre d'infos Si vous aussi voulez faire un glow up Spécial déconfinement Donc je vais vous montrer mes ongles Parce que s'il y a bien un truc Que vous me demandez depuis 10 ans C'est comment je fais mes ongles Là ils sont ignobles On va tout refaire Première étape Je me lime les ongles Aïe Moi j'aime les formes un peu Ronde Fine Ça allonge les mains Avant il y a quelques années Je faisais carré Mais Je trouve que ça met moins Les moins en valeur En tout cas les miennes J'ai super froid là Pour ceux qui me disent pas déjà sur Instagram N'hésitez pas à les faire un tour Parce que Il y a plein de choses qui arrivent Je vous montre à peu près la forme Vous voyez à peu près La forme que je veux faire J'ai ligné mes ongles J'ai pris le temps Honnêtement Quand j'ai les ongles Qui ont bien poussé Mais Que Il y en a Genre un ou deux Qui se sont cassés J'équilibre un petit peu Mais Grave les raccourcir Parce que J'adore les ongles longs Du coup Là j'ai un petit peu de base Sur mes ongles Je vais en remettre par dessus C'est pas très très grave Normalement je fais pas ça Mais bon là j'ai pas de solvant avec moi Moi j'adore appliquer ce produit De chez Mavala En fait c'est une espèce de petite eau Que vous mettez Au bout de vos ongles Ça pénètre dans les ongles C'est vraiment de l'eau Ça ne laisse aucun fini Brillant Ni rien du tout Et ça durcit les ongles Donc franchement j'adore Ensuite en base J'utilise deux bases Sauf que l'autre Je sais pas où elle est Je la trouve pas L'autre c'est la Mavala Qui est anti-jaunissement Et pour des ongles plus durs Et il y a celle-ci Qui coûte moins cher Et qui est super bien Je l'ai utilisée pendant des années J'ai jamais été déçue C'est la base Strengthener Base coat Kiko Milano C'est celle qui est un petit peu bleue comme ça C'est comme ça que je la reconnais Je sais pas où je l'achète Et donc j'utilise celle-ci Sur tous mes ongles Et elle permet de durcir les ongles Et elle fonctionne super bien Et donc je vais l'appliquer Et de toute façon moi Au niveau de ma manucure Je fais tout le temps du rose Je vais vous montrer juste après Je veux une manucure Genre propre sur soi Vous voyez ce que je veux dire J'adore Attendez je vous ai pas montré Comment je les ai limés Je sais pas si vous allez bien voir Mais voilà Je veux juste quelque chose de rond Comme ça j'aime bien Vous voyez celui-ci Il est un peu plus long Mais bon c'est pas très grave Et du coup pour mon vernis Après avoir testé Plein plein de marques de vernis différents Je peux vous assurer Que les meilleurs pour moi C'est les Essie Ça c'est minimum une semaine Mais sans rire C'est vraiment minimum une semaine avec moi Donc là j'ai le Mademoiselle Celui-ci il est vraiment rosé Transparent Moi j'applique quasiment 99% du temps du rose Vous le savez Un petit rosé propre Celui-ci c'est vraiment un transparent On peut l'utiliser juste pour donner Un tout petit peu de couleur Sinon j'aime beaucoup le Balay Sleepers Trop beau C'est un rose magnifique Qui est beaucoup plus opaque Mais là on va opter pour celui-ci On le secoue bien Pour mélanger les pigments Au reste du vernis Je vais vous montrer la technique que j'utilise Ça c'est la technique qui a changé ma vie Au lieu d'appliquer votre vernis Comme ça Pour que ce soit bien arrondi juste ici C'est de faire Vous allez faire un petit rond Hop Vous voyez Vous vous adaptez un peu A la forme Et voilà Et ensuite vous faites votre vernis normalement Comme ça vous pouvez pas vous tromper Vous avez une belle forme ronde Et ce que je fais toujours C'est que j'applique une première couche de vernis Et j'applique pas du tout tout de suite La deuxième couche Parce que c'est beaucoup moins joli Quand on fait ça comme ça En fait ça peut faire des bulles et tout C'est pas joli Je me fais toujours mes ongles dans mon lit Avant de dormir C'est super mauvais de faire ça Mais c'est le seul moment que je trouve pour les faire Et du coup j'applique une couche Et en règle générale J'applique la deuxième couche le lendemain Le soir Donc voilà Ma manicure Là c'est ultra naturel Mais du coup demain J'appliquerai une deuxième couche Mais au moins j'ai des beaux ongles Fait quoi Donc voilà C'est mon globe de déconfinement Sachez que je me sens prête A être déconfinée J'attends que ça J'espère que ça vous aura motivé A prendre soin de vous Là évidemment C'est physique C'est à dire qu'on me fait En soin du visage Au milieu vernis Etc Mais prendre soin de soi C'est aussi prendre soin de soi A l'intérieur Se reposer Avoir une bonne alimentation Faire un petit peu de sport Moi c'est ce qui me fait du bien Si faire du sport Ça vous saoule Mais on s'en fout Vous n'êtes pas obligé de faire du sport C'est juste pour votre santé Allez marcher un petit peu Mais faites ce qui vous plaît Et ça vous rendra heureux Et si vous n'avez pas encore trouvé Ce qui vous plaît Et ce qui vous rend beau dans la vie Vous n'en faites pas Ça va arriver Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Si je ne l'ai pas déjà fait Je poste un petit peu tous les jours Et surtout Il y a beaucoup de surprises Qui arrivent au milieu du mois Mais genre Beaucoup de surprises Et n'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne YouTube Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501